À Gaspé, aujourd'hui, vous est présenté par les caisses populaires Desjardins de la Baie de Gaspé et des Hauts-Phares. À Gaspé, aujourd'hui, de ce mardi, c'est le 13 octobre 2015. Bonne fin d'après-midi, bienvenue à l'émission. L'émission extrêmement chargée aujourd'hui. Deux dossiers qui nous sont apparus à l'écran radar jeudi, dont on fait un grand suivi aujourd'hui. D'abord, la fermeture d'Explora Mer de Saint-Anne-des-Monts. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées au cours de la fin de semaine. Et on apprenait, enfin, l'émission jeudi, si vous vous rappelez, que Fort Prével allait probablement fermer, à moins qu'on trouve un acheteur. Mais écoutez, zéro en deux pour l'instant. Donc, est-ce que la troisième fois sera la bonne? Beaucoup de doutes, en tout cas, dans le milieu. On revient là-dessus aujourd'hui avec les détails de ce que ça veut dire, puis qu'est-ce qu'il y en a sur le terrain. Ça, c'est ce qui est ça. Mais en fin de semaine, vous savez, on dit toujours, il faut toujours se préparer tranquillement. Dans l'hiver, en fin de semaine, on installait les piquets à neige le long de l'entrée de la cour pour être sûr que le déneigeur cet hiver n'aille pas tout simplement de chaque côté briser sa machinerie dans les petits fossés qui sont là. J'imagine que vous avez préparé aussi votre terrain. Je voyais encore des gens hier installer des protèges haies, là, finalement, de la neige. Sauf que du côté de Murdochville, fait longtemps que la neige est arrivée. Elle est arrivée en fin de semaine, en fait, en quantité. Puis, on pouvait voir, c'est samedi, les déneigeuses du ministère des Transports arriver du côté du centre-ville avec chargé de sel, de délaçage à épandre sur les routes, du fondant aussi. Ça fait que l'hiver est arrivé. Ça veut dire que si vous avez allé vers la Haute-Gaspésie ou Québec ou Montréal en passant par Murdochville au cours des prochains jours, peut-être commencer à penser à mettre vos pneus d'hiver. Je n'avais pas nécessairement prévu ça, moi, maintenant. Mais c'est quelque chose que je vais faire en fin de semaine parce que je dois aller faire un tour de ce côté-là. La semaine prochaine, en voyage d'études, soit dit en passant. Pas pour les loisirs. Au contraire, on travaille tout le temps. 24h sur 24, on surveille ce qui se passe dans la région. Puis, c'est ce qui fait que vous avez une émission aussi chargée comme celle qu'on vous propose aujourd'hui. Alors, sans tarder, on va aller voir ce que Dame Nature nous réserve. Je vais vous dire une chose. S'il neige ce soir ou cette nuit, ce sera désespéré parce qu'il y a des averses quand même, oui, qui débutent tôt ce soir. Du brouillard au cours de la nuit. 10 degrés comme minimum. Très, très chaud. Demain, quelques averses qui vont cesser en mi-journée. Des nuages par la suite. 40 % de probabilité d'averse. Les vents vont tourner ouest 20 à 40 km heure. Maximum prévu de 17 encore demain. Du soleil jeudi avec 11, 60 % de probabilité d'averse vendredi 10. Samedi, du soleil 8. Dimanche, 30 % 5. Et puis lundi, 60 % de probabilité d'averse de neige avec un maximum de 6. Ça, c'est pour lundi prochain. Les normales de saison sont de 10 et de 0. Il a fait 18,6 degrés hier. Magnifique journée sous le soleil dans plusieurs secteurs. Minimum 2,9. Le soleil s'est élevé à 6h34 ce matin de plus en plus tard et se couchera à 17h34. La prochaine marée, elle se rabasse à 21h29 à 1 pied 3. Haute à 3h24 la nuit prochaine à 3 pieds 6 et puis haute demain matin à 9h07. Base plutôt à 9h07 à 1 pied 3 et haute à 15h32 en après-midi à 4 pieds 9 pouces. Après la pause, les nouvelles locales. Depuis déjà 30 ans, la librairie Alpha de Gaspé demeure le lieu par excellence pour son choix varié de produits et la qualité de son service. Pour faire des découvertes insoupçonnées, un seul endroit, la librairie Alpha. Afin de vous offrir des examens de la vue exacte et précis, la Clinique en vue de Gaspé utilise un équipement hautement technologique. Vous trouverez chez nous plus de 1500 montures de lunettes. La Clinique en vue, 418-368-21-22. Bienvenue au Provigo Nadine Muray. Nous vous offrons une excellente variété de produits d'épicerie, produits biologiques, produits sans gluten, le choix du président ou menu bleu. Un service rapide, courtois et sourire garanti. Toute l'équipe du Provigo Nadine Muray vous souhaite une très belle journée. Avec une équipe qui se surpasse chaque année pour vous offrir un service hors du commun, pas surprenant que des milliers de Gaspésiens fassent confiance aux Roulottes Réal-Bluoin de Rivière-aux-Renardes. C'est maintenant plus de 130 modèles en inventaire. Roulottes Réal-Bluoin, le spécialiste VR en Gaspésie. C'est une deuxième mauvaise nouvelle pour l'industrie touristique en l'espace de quelques jours qui est tombée dessus. Du côté de Fort Prévelle, la Société des établissements de plein air, la CEPAC, fermera définitivement le site si aucun acheteur ne se manifeste d'ici la fin du mois de janvier. Des élus questionnent la volonté de Québec d'aider la Gaspésie. Mais d'abord, pourquoi on en arrive à une telle conclusion? Lucie Boulian de la CEPAC. Troisième tentative pour essayer de trouver un partenaire ou un repreneur pour Fort Prévelle. Est-ce que cette fois-ci, ce sera la bonne? C'est une nouvelle démarche, effectivement, dans la recherche de solutions qu'on essaie de trouver dans le dossier de l'auberge E-Golf Fort Prévelle. Cette fois-ci, ça va se traduire sous forme de vente. Donc, c'est une vente à partir de critères qui vont nous permettre d'évaluer les dossiers en fonction des retombées économiques et touristiques pour la région. Non, on parle d'une vente carrément. Il n'est pas question de partenariat comme il avait déjà été évoqué dans le passé? Effectivement, ce n'est pas un appel de proposition, comme on avait fait en 2014, où on aurait pu conclure tout ça par une vente. Mais ce n'était pas un critère définitif comme celui-ci, qui est vraiment une vente des actifs. Si vous avez mis une pancarte à vendre, pour prendre l'expression consacrée devant Fort Prévelle, ça veut dire que les négociations avec Gaspé et Percé n'ont pas abouti? On a eu effectivement des discussions avec les deux villes de Gaspé et de Percé. Effectivement, il n'y a pas eu de proposition de leur part qui pourrait nous permettre de penser qu'ils pourraient devenir acquéreurs. Parce que les villes vous demandaient un peu plus de temps pour étudier l'ensemble du dossier, qui est quand même complexe. Donc, vous n'avez pas ce temps-là? Oui. C'est sûr que les municipalités ont des contraintes, effectivement, où les villes nous ont demandé un échéancier un peu plus long. Mais nous, on trouvait que l'échéancier n'était pas raisonnable. Le site est déficitaire, vous le savez. Puis, c'est surtout que, même avec le temps accordé, on n'était pas sûr d'avoir une solution au bout de tout ça. Donc, une proposition de leur part. Donc, on commence notre démarche. La mise en vente sera officialisée le 15 octobre. Et c'est une démarche très objective, là. Donc, on essaie de vendre à la personne qui va nous proposer, finalement, le prix secondaire dans tout ça. L'idée, c'est de trouver un acheteur qui puisse faire rayonner à nouveau cet établissement-là. Et la ville de Percé et de Gaspé fera partie de la sélection, là, à partir des critères qu'on aura établis, là. Quel est l'état de Fort-Prével? Parce qu'on sait que les motels sont à l'abandon. Les motels sont fermés depuis quelques années, déjà. Pour le reste, on a toujours été des propriétaires responsables. Donc, on a des actifs, là, qui pourraient intéresser... On a un site magnifique, là, qui pourrait intéresser un futur acheteur. Une des questions que le maire de Gaspé évoquait, c'est qu'on voulait connaître l'état des infrastructures au niveau de l'aqueduc, des égouts. Est-ce que tout ça est à jour? Est-ce qu'il y a des investissements considérables à faire? Est-ce que vous avez un portrait diagnostique de ce que ça coûterait pour remettre Fort-Prével, disons, en bon état? Je comprends que l'hôtellerie va bien. Toutes les infrastructures qu'on ne voit pas à l'ONU, là. Oui. Bien, quand on vend, on essaie de vendre avec une réalité qui sera très objective. Donc, je pense que ça va faire partie des critères, pas des critères, mais des fiches de vente. Mais est-ce que vous pouvez nous dire si ces infrastructures-là sont en état ou ça nécessite des investissements à moyen ou au long terme? Je ne connais pas. Je sais qu'on s'est toujours comporté en propriétaire responsable. Donc, on a gardé les actifs qu'on devait garder en bon état. Donc, on a fermé ceux qui avaient eu déjà trop d'investissements et qu'on ne pouvait plus garder parce qu'ils faisaient partie des standards de la CEPAC. Donc, on parle ici des motels, là. Mais pour le reste, l'auberge, le restaurant, les chalets, tout ça, le camping, là, sont en très bon état. OK. L'an dernier, on avait réalisé un déficit d'exploitation d'autour de trois quarts de millions de dollars. Est-ce que cette année, on a déjà des chiffres préliminaires? Non, je n'ai pas de chiffres à avancer pour la saison qui vient juste de se terminer. OK. C'est la troisième fois, donc, qu'on cherche une solution à Fort-Pré-Vel. Est-ce que c'est la dernière fois? S'il n'y a pas d'acheteurs qui se présentent, est-ce que l'an prochain, ce sera carrément fermé? On a toujours bon espoir de trouver un acheteur, là. Si on commence cette nouvelle démarche-là, c'est parce qu'on a espoir de trouver quelqu'un qui pourrait reprendre tout ça, qui pourrait l'acheter. Autrement, si on ne peut pas conclure à une vente, la CEPAC n'opèrera pas l'été prochain. OK. Donc, la décision est claire, là, cette fois-ci, contrairement aux autres années où on ne savait pas trop ce qu'on allait faire la saison suivante, là. Exactement. S'il y a un acheteur qui se présente, dernière question, qui manifeste de l'intérêt, mais qui dit, écoutez, nous, on évalue qu'on a besoin d'investir, je ne sais pas, 5 ou 10 millions sur le site pour mettre ça à notre goût, est-ce que la CEPAC serait prête à une formule « on rénove et on vous le vend par la suite »? Est-ce que vous êtes ouvert à toutes les options de ce genre? Non, bien, il n'y aura plus d'investissement de la part de la CEPAC. Je crois qu'on a investi pendant les 30 dernières années, là, au mieux de ce qu'on sait faire, là. On investit, par ailleurs, dans d'autres établissements en région, là, dans la région de la Gaspésie, et on réussit très, très bien, là. En ce qui concerne Fort-Prével, c'est la solution qu'on va mettre de l'avant, là, à partir du 15 octobre. C'est une vente. Donc, une fois que la vente sera conclue, on va se retirer. Investi au mieux qu'on sait faire. On sait faire ça à la CEPAC des investissements. On a scrappé des motels avec de la moisissure et tout ça. Il y a eu, évidemment, plusieurs réactions à cette annonce, notamment le député de Gaspé, Gaétan-Lelievre, député péquiste, porte-parole de l'opposition officielle en matière de développement des régions, entre autres. Il dit... Il rappelle que lorsque le Parti québécois était au pouvoir, la haute direction de la CEPAC avait déjà fait plusieurs tentatives pour se débarrasser de Fort-Prével, parce que c'est de ça dont il est question. On ne veut plus rien savoir de ça. Mais il rappelle qu'à titre de ministre responsable, il était intervenu, avait convaincu son gouvernement de ne pas fermer, encore moins d'abandonner le site pour le développement de la pointe gaspésienne. Il est connu depuis longtemps que le Fort-Prével n'avait pas fait l'objet d'investissements satisfaisants au cours des dernières années, rappelle le député. Pire encore, ça a été négliger. On a fermé les motels pour la moisissure dont on vous parlait. Inconcevable de la part d'une société d'État, dit-il. En fait, c'est toute la gestion du patrimoine du site qui est questionnable dans ce côté-là. Par la suite, on est allé à certaines réactions. On a posé des questions à des préfets, à des maires, notamment la préfète de la MRC de la Côte-de-Gaspé, Delisca Richie-Roussi. D'abord, vous savez, Fort-Prével, il y avait eu Explore-à-Mer juste avant. Il y avait eu toute la question du train touristique aussi, il y a quelques semaines à peine. Qu'est-ce qu'elle pense, Mme Roussi, de tout ça? Elle considère tout simplement que la région est à l'abandon, tout simplement. Laissé à l'abandon, c'est partout que ça ne fonctionne pas bien. Elle pose la question, c'est quoi leur volonté, la vision, les objectifs pour la Gaspésie de ce gouvernement-là? Et vers où on s'en va? Bonne question. Du côté du préfet de la MRC d'Avignon, qui est le président aussi de la table des préfets de la Gaspésie, Guy Galland, lui dit « je pense que ce n'est pas juste en Gaspésie, c'est partout ailleurs au Québec ». Il abandonne un peu partout, mais on semble être plus marqué jusqu'à maintenant, constate Guy Galland. Le maire de Percé, un des deux principaux intéressés évidemment par cet éventuel transfert qui n'aura jamais lieu finalement, dit que ça vient tout simplement s'ajouter au reste. « Balayage en dessous du tapis d'un peu tout le monde, qu'est-ce qui se passe? » se demande. Tout ça, tout ce qui arrive n'a pas de bon sens. C'est une coïncidence que tout ça arrive en même temps. Il y a des infrastructures que tu ne peux pas laisser aller, dit le maire de Percé. Et Daniel Côté, lui qui se trouvait en Belgique la semaine dernière, dit qu'il espère que le gouvernement sera au rendez-vous pour nous supporter comme il l'est ailleurs au Québec. Alors, c'est le dossier de Fort-Prével, voici en long et en large. Par ailleurs, je peux vous dire une chose, il y a de la visite qui s'en vient vendredi, Jean Lamour, ministre responsable de la région. J'ai l'impression qu'on va peut-être aller y faire faire une petite visite de Fort-Prével si ça y tente. Question du transport, vous savez que c'est un dossier qu'on parle depuis déjà fort longtemps, notamment le rail, on sait qu'il y a eu Orléans Express, il y a eu tout ce qui est arrivé avec Air Canada, pas plus tard qu'en fin de semaine où il y a un vol qui n'a pas eu lieu sur deux et que ça a coûté beaucoup plus cher pour ceux qui ont osé prendre l'avion cette journée-là. Il y en a une qui suit ça de très près, la question du transport par train. C'est Cynthia Patterson, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques jours et qui nous explique que le combat ne sera jamais fini. Le fameux dossier du train, vous le savez, on en parle depuis quelques semaines, de façon plus intensive pour la sauvegarde du train touristique sur l'extrémité de la péninsule, mais sauvegarder le train pour l'ensemble de la Gaspésie, c'est un combat qui est là depuis plusieurs années et une des personnes qui se bat depuis longtemps pour le sauvegarder ce rail, c'est la révérende Cynthia Patterson que vous avez sûrement déjà entendu parler. Bonjour, Mme Patterson. Bonjour. C'est un long combat qui n'en finit plus de sauvegarder la voie ferrée, le train en Gaspésie. C'est vrai, c'est 30 ans maintenant. 30 ans? Oui, j'ai 60 ans maintenant et j'ai commencé à 30 ans. C'est une longue lutte. Oui, mais rappelez-nous justement les origines de cette lutte-là. Comment ça a commencé? Ici en Gaspésie, nous avons lutté première fois en 1985 pour les gares. Et à cette époque, il était toujours une commission de transport. Alors, on a la possibilité de présenter notre cas, notre situation, notre préoccupation aux des commissionnaires. C'était un processus formal, légal avec les commissionnaires, les avocats, tout ça. Et nous avons rempli un autobus, un bus scolaire avec 48 personnes. On a présenté à Chandler, pour la plupart de nous, moi aussi, c'était notre première fois pour utiliser un micro. Et on a gardé la station ou la gare à Barachois et plusieurs autres, entre la vallée de Matpédia et Gaspés. On a perdu peut-être un quart, quelque chose comme ça, mais c'était prévu de laisser seulement huit. Alors, on a fait une grande victoire. Alors, après ça, c'est toujours, chaque autre année, c'est une autre bataille. Parce qu'on voulait sauvegarder les petites gares comme à Barachois, par exemple. Exactement. C'est un peu partout sur le circuit. Oui, nous avons expliqué aux commissionnaires que dans notre région, il y a beaucoup de personnes âgées. Et maintenant, ça, c'est une réalité plus vraie encore, exactement. Et aussi, on a expliqué que nous avons de grands problèmes de santé. Il faut qu'on cherche le spécialiste à l'extérieur. Et c'est toujours les mêmes justifications, mais c'est de plus en plus important. Mais nous n'avons pas maintenant un commissionnaire, une commission de transport pour présenter nos objectifs. Et ça, c'est vraiment, vraiment difficile. Avec des gouvernements susceptibles, la possibilité, les forats pour les Gaspésiens, les citoyens en général, pour présenter notre problème, notre défi, c'est minimum, minimum. Alors, ça, c'est la raison qu'on a été de plus en plus créatifs pour chercher des façons de présenter les problèmes et pour chercher et pousser des solutions. Au départ, il y a 30 ans, on se battait pour les gares, mais plus le temps a avancé, on est rendu à une situation où il n'y a carrément plus de trains de passagers en Gaspésie. Vous le disiez tantôt avant qu'on fasse l'entrevue, l'autocar réduit beaucoup depuis plusieurs années, qu'il n'arrête même plus à percer. Comment vous voyez l'avenir du transport, vous, en Gaspésie, vous qui travaillez ce dossier-là? Oui, c'est sûr qu'on est arrivé à une crise et ici, à Gaspésie, on a fait tout ce qu'on peut faire. On a lutté et sauvé le train passager plusieurs fois, même si c'était sur la liste de coupure. On a lutté et sauvé un service de wagon, de restaurant. On a lutté pour les voies. Après ça, on a acheté les voies. On a créé la société pour acheter les voies. Alors, on a fait tout, tout, tout. Et finalement, c'est une crise de confiance avec la gestion faite par la société du chemin de fer de la Gaspésie. Pour moi, franchement, il était une longue période où il n'y a pas de transparence avec la société. Et j'étais complètement fâchée sur ça. Au début de la société, j'étais sur l'exécutif, j'étais le secrétaire pour le premier mandat. Mais après ça, j'étais poussée comme ça. Et après ça, on n'a pas la capacité de recevoir les comptes financiers, leurs plans de vacations. Ce n'est pas des réunions annuelles générales publiques. Quand on a fait des demandes pour les données, on a reçu, oh non, c'est une société privée. Mais c'est fondée par les trois municipalités Gaspé, Grand-Rivière et Percé. Et c'est avec notre argent, nous, le contribuable. Alors, c'est les décisions prises par la société du chemin de fer de la Gaspésie. Je comprends. C'est le rôle du gouvernement fédéral d'offrir un service de radio. Ce n'est pas le rôle des municipalités. Ils n'ont pas la capacité technique ni financière. Mais s'ils ont pris, nous les citoyens, nous avons le droit de savoir qu'est-ce que c'est la situation. Alors, le gouvernement fédéral, ils ont continué avec les coupures et VIA aussi. Et on est arrivé dans une crise maintenant. Pour moi, à Berlachois, nous n'avons pas un train, nous n'avons pas l'autobus dans le MRC de Percé. Nous sommes une des plus pauvres, MRC par tout le Québec, mais aussi par tout le pays. Et nous n'avons pas le transport public. Alors, pour moi, c'est une question centrale. C'est central pour le développement économique, mais aussi c'est central pour la vie sociale. On est en campagne électorale actuellement. Est-ce que vous avez l'impression que les politiciens ici en Gaspésie sont conscients de l'enjeu du transport? Parce qu'on n'en parle pas vraiment beaucoup dans la campagne? Je pense. Je n'ai pas à parler avec chaque candidat. Je n'ai pas la possibilité. J'ai travaillé avec M. Thun dans son dernier mandat à l'attente de la coupure de plus de gares. Nous avons travaillé ensemble. Grâce au bureau de M. Thun, on fait les appels minimum une fois par mois avec nos partenaires en coalition, les citoyens de Nouveau-Brunswick. Alors, j'ai essayé de parler avec Mme Le Boutillier sur le sujet de la train à l'audience publique pour les autobus. Le mois d'août passé, 2014. Elle m'a dit qu'elle pense que le train est fini. Elle n'a pas une vision pour le train. À mon côté, je ne suis pas en accord parce que c'est une question de l'environnement. De plus en plus, on comprend qu'il faut qu'on minimise l'utilisation de pétrole, d'essence. Et le train est là. Les voies sont là. Il faut qu'on recevra, on demande les promesses des candidats de réinvestir dans les réels ici en Gaspésie. Bon, pour toutes les questions environnementales notamment, mais vous, aujourd'hui, avez-vous espoir que le train de Via Rail ou le train roule un jour sur la voie ferrée jusqu'à Gaspésie? Oui, je suis toujours optimiste. Si je ne suis pas optimiste, j'ai arrêté les batailles 30 ans passées. Mais nous avons eu les victoires. Si les citoyens n'ont pas lutté, nous n'avons pas une infrastructure. Même si c'est une infrastructure pas dans un très bon état, il est là. Et je pense qu'on peut rébâtir l'infrastructure, mais après ça, rébâtir la confiance, promis les clients. Les gens, mais aussi pour les clients de la marchandise. Fait que le combat n'est jamais fini. Jamais fini, jamais. Merci beaucoup, Mme Patterson. Merci à vous. À la prochaine pour une victoire. On vous le souhaite. Merci. Cynthia Patterson continue de se battre pour sauvegarder le rail. Un combat qu'elle mène depuis 30 ans. Et on vous parlait d'un autre combat. C'est celui de la CSN, en quelque sorte, du Conseil central Gaspésie-Île-de-la-Badeleine. Vous savez, on vous apprenait la semaine dernière qu'il y aura finalement ce forum qui sera mis en place du côté de la CSN. On le confirme. Et on dit que l'ensemble des acteurs de la région doit s'attarder prioritairement à la question du transport de la Gaspésie aux îles, selon le Conseil central, qui a émis un communiqué national vendredi dernier pour faire le point sur cette question dont on vous avait déjà parlé. On était inquiets, bon, à la suite de ce qu'on vous apprenait, là, les tarifs d'Air Canada qui avaient été gonflés, là, pour le seul vol qui restait en fin de semaine, là, la journée où il n'y en avait seulement qu'un. Et même la CSN nous dit qu'ils ont pu constater eux-mêmes les effets de la politique bizarre des tarifs d'Air Canada. Et je vais citer ce qu'on dit dans le communiqué. Nous avons nous-mêmes vécu une expérience avec Air Canada lors d'un vol en partance des îles vers la Gaspésie, où une douzaine de représentants syndicaux avaient bénéficié d'un tarif différent sur le même vol. Puis ça variait entre 600 et 1000 $. Même gain, même vol, aussi des différences jusqu'à 400 $. La question du prix du billet d'avion nous apparaît plus importante que jamais, dit la CSN, et on comprend. Puis ça s'ajoute évidemment à, bon, Air Canada, on vient d'en parler. La question du train, on vient d'en parler. La question des autocars aussi avec Orléans Express, dont on a amplement parlé l'hiver dernier, dont on reparlera dans l'actualité parce qu'on se prépare tranquillement pas vite à aller devant la commission des transports du côté d'Orléans Express, qui jure qu'ils veulent rester maintenant à Gaspésie. Mais ça, on verra quand on sera rendu là. On traversera la rivière quand on sera rendu au pont. À suivre. On s'arrête pour la pause. D'autres choses après ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais que je ne devrais pas faire ça, mais je ne peux pas m'empêcher de texter. Je sais que mes parents sont moins tristes, mais je ne veux pas m'empêcher de mourir. Non! S'il vous plaît, empêchez-vous de texter. Sous-titrage Société Radio-Canada Le dossier Explora Mer à Saint-Anne-des-Monts bouge beaucoup depuis jeudi, depuis l'annonce de la fermeture. L'humoriste Boucardiouf, le chanteur Patrice Michaud, plusieurs artisans régionaux de la Haute-Gaspésie se sont mobilisés pour sauver de la fermeture le musée de Saint-Anne-des-Monts. Il y a des démarches politiques qui se poursuivent aussi. Boucardiouf a tout simplement lancé une proposition à Denis Coderre. Je vous résume rapidement. Si on déverse 8 milliards d'eau usée dans le fleuve Saint-Laurent, est-ce qu'on ne peut pas prendre une partie de l'argent qu'il va aller au plan B et le remettre tout simplement à Explora Mer pour les sauver? Patrice Michaud, lui, a dit qu'il va aller remettre 1000 $, soit la recette des droits d'une de ses chansons qui sera utilisée à la télévision. Il dit que pour lui, c'est une démarche citoyenne. C'est bien au-delà de la politique. Il y a une inspirante volonté de prendre en main le sort de ce musée et de ses employés, dit-il. Et la Gaspésie a plus que jamais besoin de ce genre de solidarité populaire, nous dit Patrice Michaud, qui nous a envoyé un courriel parce qu'il n'y avait pas le temps de nous parler aujourd'hui, soit dit en passant. Et quand on regarde tout ça, du côté d'Explora Mer, le président du CA, Gilles Thériault, commence à trouver ça intéressant, mais on écoute ce qu'il a à dire. À tout le moins, il y a un mouvement qui se dessine. J'en regardais Bucardio ce matin dans la presse encore. Ça, c'est un élément, je pense que ce n'est pas juste que vous autres qui le disent. Il y a d'autres personnes, je pense, qui reconnaissent le travail qui a été fait de Corénais et l'opportunité de le garder là. De voir des artistes, justement, comme Bucardio ou Patrice Michaud, qui s'impliquent et qui s'investissent réellement, c'est un baume? Ah oui, c'est un gros baume parce que ces gens-là ont quand même un impact dans le public. Et ces gens-là, je pense, eux aussi, l'ancien Cré du Caire, c'est ce que j'ai compris ce matin, en voyant l'article de Bucardio, en voyant sur Facebook la réaction de Patrice Michaud, celle également de la fondation David Suzuki. Je pense qu'il y a des gens qui, comme je disais, ça nous donne une poussée, un peu une poussée, c'est comme ça que j'appelle ça, pour pouvoir voir si effectivement on ne peut pas, à tout le moins, voir une lueur au bout du tunnel. Et ça, c'est sans compter toutes les initiatives locales ou régionales du côté de Saint-Anne ou de Gaspésie? Ça vient de là. Ça vient de là. C'est David Yannot-Ger, je pense, l'ébéniste ici à Saint-Anne-des-Monts, qui, avec son initiative, le 200 signet qu'il a vendu en l'espace d'une journée, je pense, a donné le coup de départ à tout ça. Et on va essayer, moi, de mon côté, je sais que je sollicite, là, j'ai sollicité en fin de semaine des gens également pour des dons. Alors, c'est un peu ce qu'on travaille actuellement, parce que, comme je le disais, la priorité, c'est de garder la collection vivante, à tout le moins, pour nous donner le temps de se revirer de bord, puis voir si effectivement on peut passer au travers. Parce que là, toutes les sommes qu'on pourrait ramasser, ce serait vraiment pour payer l'électricité, puis maintenir les gens pour permettre à la collection de rester là en attardant la suite des choses, si suite il y a? Tout ça. C'est, comme on le disait, l'important, la priorité, c'est de garder la collection vivante, de maintenir, comme on dit, le bâtiment, en état. Et quand je dis en état, c'est de payer l'électricité pour que la collection vivante puisse survivre et pour qu'on puisse voir, là, s'asseoir tous ensemble, toute la population quasiment, pour voir ce qu'on peut faire. Maintenant, c'est sûr que j'aurai rencontré le conseil d'administration, qui, lui, avait décidé la fermeture. On est encore là, là. On est toujours sur un mandat de fermeture, là. Mais il est bien évident qu'on va regarder, voir si on ne peut pas conserver la collection vivante pour essayer de trouver une solution au bout de l'année. Mais il y a le court terme. Il ne faut pas juste voir le court terme non plus. Il faut voir également le moyen terme et le long terme. OK. Donc, pour l'instant, vous le dites, c'est la fermeture. Mais si on ramassait assez d'argent pour au moins passer l'hiver et maintenir la collection, ce serait un petit plus? Est-ce qu'on pourrait étirer l'élastique un peu? Ça sera une décision à prendre par le conseil d'administration. Je ne suis pas seul dans l'organisme. On a un conseil d'administration. Le conseil d'administration va se réunir et va prendre des décisions à ce moment-là. Mais c'est sûr que moi, personnellement, je ne ferme pas la porte à rien. C'est mon milieu. On connaît l'impact qu'a ce musée-là sur les emplois ici. Alors ça, c'est important. Parce que ce qui est important, c'est justement les emplois qu'on veut maintenir ici et toute l'activité de notre industrie touristique. Avez-vous eu des échanges depuis l'annonce de la fermeture avec soit le cabinet d'Amour ou le gouvernement du Québec pour essayer de voir ce qu'on peut faire? Non, non, non. Nous, on n'en a pas eu. Par exemple, on n'en a pas eu une autre. S'il y en a eu, ce n'est pas ici qu'il y en a eu. Moi, je n'en ai pas eu. OK. Puis la dernière question. Quand le ministre d'Amour disait qu'il vous avait demandé des choses et qu'il ne les a pas eues, qu'est-ce que vous dites? Oui. Le ministre d'Amour, ce qu'il voulait avoir, c'est une lettre comme de quoi on acceptait son comité de réflexion. C'est ça qu'il voulait avoir. Il voulait avoir une liste des créanciers, mais ça, la liste des créanciers, il l'avait déjà. Ça avait déjà été envoyé à son cabinet une semaine auparavant. Alors, nous, lorsqu'on le rencontrait, ce qu'il nous proposait, c'était un comité de réflexion qui travaillerait, qui menerait d'ici le 1er avril à un comité de travail. Mais il n'y avait pas d'argent pour nous permettre de poursuivre les opérations, de maintenir la connexion vivante jusqu'au 1er avril. Et le 1er avril, même là, il n'y avait pas de garantie, aucune garantie financière à l'effet qu'on aurait des sous pour pouvoir poursuivre. Alors, c'est ça la réalité qu'on a vécue. OK. Compte tenu de ce qui se passe actuellement, tout l'élément de solidarité et tout ça, ce qu'on s'est donné... Bien là, il faut vous rencontrer votre CA, mais est-ce qu'on s'est dit... Est-ce qu'on met un frein léger pour voir, avant d'appeler le biodôme et tous les gens, pour reprendre la collection ou c'est déjà fait, c'est déjà en marche? Bien là, lorsqu'on va réunir le conseil d'administration cette semaine, on n'a pas encore bougé du côté de la collection vivante. C'est clair, parce qu'on prendrait qu'avec le préfet, avec la mairesse qui également disait la semaine dernière qu'eux, ils avaient travaillé pour essayer de le sauver. Bien écoutez, on a encore, je pense, quelques semaines qui nous permettent de voir si on va pouvoir effectivement le sauver. Justement, M. Thériault n'a pas eu de communication avec le cabinet du ministre régional, Jean D'Amour. Toutefois, il l'évoquait en toute fin d'entrevue, Mme Pelletier, la mairesse de Sainte-Anne, Alan Cormier, le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie. Alan Cormier, donc, oui, il rencontrera demain Jean D'Amour du côté de Matane. Voici ce qu'il pourrait arriver. Dans toute l'histoire, M. Thériault nous l'expliquait, les données financières qui n'ont pas été transmises, Jean D'Amour, qui disaient plus tôt que les données financières, les comptes à payer, ils les avaient pourçus. M. Thériault nous dit finalement, oui, oui, on les avait envoyés il y a une semaine. Je demandais à M. Cormier, coudonc, ce dossier-là, est-ce qu'il y a un manque flagrant de communication là-dedans? C'est possible. Ce qu'il faut faire, c'est s'accorder, là, qu'on danse tous sur la même note. Ça aussi, ça en fait partie des discussions, là. Maintenant, là, on en donne un plan de match. Ce qui fait quoi? C'est quoi les besoins? C'est quoi les livrables? Quelle date qu'il faut livrer ça? Parce que, comme vous le dites, là, ça presse en train d'une collection vivante. Donc, c'est des animaux, c'est des poissons qui vont être, il faut qu'ils soient nourris. On ne peut pas perdre du temps, on ne peut pas le dire. Ah, ce n'est pas grave, on va laisser les poissons comme ça, là. Ces poissons-là ont besoin de soins. Donc, il y a certains éléments financiers, là, qu'il va falloir qu'ils soient livrés plus rapidement. Autre sujet un peu plus joyeux cette fois-ci, mais en tout cas, il y a de l'espoir. Allier culture et la sauvegarde d'un temple religieux, c'est l'idée qu'ont eue les organisateurs du village en chanson de Petite-Vallée. Et aussi, pour restaurer d'abord l'église de Thloridome, pour l'adapter aux besoins qu'ils en font. Et en investissant dans ces installations, justement, du bâtiment religieux, son avenir semble assuré. Marc-Antoine Dufresne est le porte-parole du village en chanson. M. Dufresne, bonjour. Bonjour. Allier la culture et la sauvegarde d'un temple religieux, c'est l'esprit que vous avez pour rénover l'église, parce que vous l'occupez. Mais c'est une façon de sauver l'église, en quelque sorte, aussi, là. Oui, justement. En fait, on s'allie, si on veut, à la fabrique de Thloridome depuis quelques années. Le festival en chanson présente des événements, des spectacles à grand déploiement à l'église de Thloridome. Et le projet qu'on met de l'avant aujourd'hui, en fait, qu'on a déposé au fonds communautaire à Viva, veut justement améliorer, si on veut, le confort de l'église de Thloridome, mais aussi assurer une pérennisation des activités et de ce lieu-là. Parce qu'actuellement, bon, on sait que l'église de Thloridome, c'est immense, mais on a besoin de certains équipements pour adapter à votre réalité, à vous, là. Oui, bon, le festival en chanson, c'est un événement qui occupe l'église de Thloridome à chaque année. Puis, on aimerait améliorer le confort des spectateurs et des utilisateurs de l'église de Thloridome, tant pour les spectacles, tant pour les activités à votre action communautaire ou bien liturgique. Donc, nous, qu'est-ce qu'on souhaite? C'est améliorer, notamment, les installations sanitaires pour que ce soit plus facile d'accès. Améliorer également les sièges, si on veut, de l'église. Bon, pour l'instant, c'est des voies d'église. On aimerait faire l'achat, en fait, de 1 400 chaises plus confortables, des fauteuils, des salles de spectacle, notamment. Puis, également, procéder à la construction de paliers pour hausser les spectateurs dans l'église. Donc, on parle, dans notre cas, de trois paliers, là, qui fêteraient très beaucoup la vision de tout le monde lors des spectacles. OK. Et l'ensemble du projet est évalué à combien? Autour de 100 000 $. OK. Donc, ça paraît immense, mais c'est nécessaire pour pouvoir poursuivre la suite des choses, là, au niveau de Thloridome, si on veut poursuivre à offrir des spectacles, là? Oui, c'est vraiment nécessaire. En fait, l'église de Thloridome, pour le festival en chansons, c'est un moyen de grandir toujours, si on veut. Ça nous permet, bon, d'accueillir beaucoup plus de spectateurs. L'église peut compter autour de 1 000 spectateurs et, avec nos chaises, jusqu'à 1 400 spectateurs. Et ça nous permet surtout d'accueillir des spectacles, de plus grands spectacles, des spectacles à grand déploiement qu'on ne pourrait pas se permettre d'accueillir dans la petite table du théâtre de la Guéphorce. Et, bon, on joint l'utile à l'agréable, comme on le disait. On sait que l'église de Thloridome était menacée. On connaît toute la fréquentation religieuse qui est en chute-lire, dans un village de 600 quelques personnes en plus. L'aspect communautaire est important aussi dans ce dossier. Oui, vraiment, on repart avec la fabrique de Thloridome et avec toute la communauté de Thloridome dans ce projet-là. C'est important. En fait, nous, on veut donner un second souffle à l'église de Thloridome. Oui, nous, on va l'occuper pour le festival en chanson, comme d'habitude. Mais avec un projet comme celui-là, on espère que la communauté puisse investir l'église, de toute façon. Donc, développer d'autres activités, faire, en fait, l'église pour accueillir d'autres événements, si le confort est amélioré. Dans le contexte actuel, bon, je sais que les finances ne sont pas comptabilisées, mais on sait que dans la dernière année, vous avez lancé un cri du cœur pour sauver le festival et le village en chanson. On serait en mesure de pouvoir réaliser le projet si on a les aides nécessaires? Bien, en fait, on l'espère. En fait, un projet comme celui-là, on le dépose au fond à Viva, justement, pour ne pas nécessairement aller tout de suite voir d'autres barrières de fond. Par contre, on espère quand même concrétiser ce projet-là. Si ça ne fonctionne pas avec à Viva, on va aller voir les barrières de fonds gouvernementaux, notamment, parce qu'une église qui se marie à la chanson permet aux villages en chanson de pérenniser ses activités et d'agrandir, d'augmenter, en fait, le festival en chanson. Sans entrer dans les détails, ça a bien été pour la dernière année, parce que là, vous êtes en train de comptabiliser, finalement, les données financières? Oui, donc, la donnée financière se termine au 30 septembre. On connaîtra les résultats un peu plus tard, en novembre ou bien en décembre. Mais oui, ça a bien été, tant au niveau du festival en chanson que pour la saison de diffusion du théâtre de la Déforge, au long des augmentations de revues de biéterie, notamment. On a fait également beaucoup de coupures qui étaient nécessaires. Alors, oui, on peut dire que ça a mieux été, mais bon, la situation reste quand même tragique. Merci beaucoup, M. Dufresne. Merci. Après la pause, on avait de la grande visite vendredi en toute fin d'après-midi du côté de la Marina de Gaspé. Le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, était de passage chez nous. Un autre passage, c'est le seul chef de parti à être venu nous voir jusqu'à maintenant. Je me suis entretenu avec lui, mais on entend ça après la pause. Bienvenue à l'épicerie Marcel Langlais et Filles. Vous trouverez tous les produits d'épicerie ainsi qu'un comptoir lunch avec sous-marin et sandwich. Venez voir également notre rayon boucherie et charcuterie. L'épicerie Marcel Langlais et Filles, au 49 de Corte et Réal à Gaspé, 418-368-3712. MIG Informatique est un prestataire de solutions des technologies informatiques uniques en son genre, capables d'offrir au PME des fonctionnalités de grandes entreprises tout en respectant leurs contraintes budgétaires. Contactez-nous au 418-368-3055. MIG Informatique est membre de TechSelect. Bienvenue chez Accent Meubles. Plus de 30 000 pieds carrés de choix, 3 étages de meubles, matelas, électroménagers, électroniques, accessoires et décorations. Chez Accent Meubles, vos idées prennent forme ici. Bienvenue au Provigo Nadine Muray. Venez rencontrer Jean-Claude et son équipe au rayon fruits et légumes. Fraîcheur et variété sont au rendez-vous. Goûtez à notre poulet barbecue, sauce à spaghetti et cretons faites en magasin. Toute l'équipe du Provigo Nadine Muray vous souhaite une très belle journée. Chez Assurexperts Clovis-Maurice Incorporé, nous avons comme objectif d'accompagner les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, à bénéficier de la meilleure protection possible à travers des solutions d'assurance complètes et adaptées à chaque besoin spécifique. Contactez-nous pour un accompagnement sur mesure. Monsieur Duceppe, donc, autre visite en Gaspésie. Est-ce que vous sentez que le vent a tourné depuis votre premier passage? Absolument. Absolument. Moi, j'avais dit qu'on avait le vent en face. On était en vélo, d'ailleurs. Mais je sais pour faire beaucoup de vélos que quand tu pars le vent en face, tu finis le vent dans le dos. Et c'est ce qui se passe actuellement. On ne tient rien pour acquis. Mais je sens que les gens se rendent compte qu'on s'en va vers un gouvernement minoritaire. Même Thomas Hamalker l'a dit aujourd'hui. Et ça a l'air que Tom a parlé à Thomas et lui a dit de dire qu'il ne pourrait collaborer avec un parti souverainiste. Alors, il vient de trahir Jack Layton. Parce que Jack Layton était venu me voir en 2008, moi. Il me disait « Veux-tu participer à une coalition? » Je ne peux pas participer à une coalition, mais on pourrait appuyer ce qu'on a fait quand les libéraux et le NPD ont fait une coalition. Alors, c'est du mépris pour tous les souverainistes. Il dit qu'il est prêt à défendre tout le monde, mais il ne veut pas. Il est prêt à parler avec les fédéralistes, mais pas avec les souverainistes. Alors, il y a des souverainistes au Québec. Et nous, dans le contexte d'un gouvernement minoritaire, ce que ça prend, c'est une forte délégation du Bloc pour avoir la balance du pouvoir. Parce que tous ces partis-là ont des positions semblables. Comme c'est la Caisse d'assurance-emploi, par exemple. Les trois pigent dedans. Ils essayent de se défendre en disant « on ne pige pas dedans ». Ils pigent dedans. Même Caron, qui est le porte-parole en finance au NPD, a dit « oui, les surplus de la Caisse d'assurance, on en a un surplus dans le cadre budgétaire ». Molker est obligé de l'admettre lors du débat, le deuxième débat. Suite à ça, les trois sont pour Belle-Dune. C'est les trains, les bombes sur rail qui vont passer ici pour s'en aller au Nouveau-Brunswick. Ce n'est pas raffiné au Québec, ce n'est pas consommé au Québec. On n'est pas une autoroute pétrolière, mais ça. Les trois sont pour Énergie-Est, les conservateurs, les libéraux et puis le NPD. Les trois ne respectent pas la volonté unonyme de l'Assemblée nationale qui dit « on doit voter à visage découvert ». Ils sont pour le vote à visage couvert, même les conservateurs. Ils sont pour les services rendus dans la fonction publique à visage couvert. C'est contre la volonté des Québécois et des Québécoises. C'est l'égalité de la femme dont on parle. Alors, surtout, ils sont en rupture complète entre le Québec. Sur les questions de la Gaspésie, le principal enjeu, outre l'assurance-emploi, c'est la question des transports. Via rail qui n'est plus ici, Orléans Express qui a subi d'importantes coupures, Air Canada qui joue avec son horaire et qui gonfle les tarifs lorsqu'il coupe les services. Qu'est-ce qu'un bloc québécois pourrait apporter dans cette problématique-là? Quand vous avez la balance du pouvoir, ces parties-là coûtent plus. Quand vous ne l'avez pas, ils s'occupent uniquement des intérêts du Canada et pas ceux du Québec. Il y a les pêches qui est un dossier important aussi. Vous savez que les conditions imposées aux pêcheurs québécois, par exemple, d'avoir un GPS, ne sont pas imposées aux pêcheurs des maritimes. Comment se fait-il ces pêches-océans pourtant? Les pêcheurs m'en ont parlé de ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Alors, sur toutes ces questions-là, ces parties-là prennent les intérêts du Canada à chaque fois. Si on est là et qu'on a la balance du pouvoir, à ce moment-là, ils écoutent plus. Le parti a commencé la campagne avec... En fait, en la dernière élection, il y avait quatre députés. Il y a des gens qui ont quitté. Vous avez quitté. Vous êtes revenus pour sauver le parti en quelque sorte. Quel serait un résultat acceptable pour vous la semaine prochaine? Le mieux et le plus fort possible. Vous savez, l'NPD n'a pas eu de députés pendant 50 ans au Québec. Ça ne veut pas empêcher de se présenter. René Lévesque a perdu deux fois et il a gagné en 76. Les conservateurs étaient deux en 1993, je vous souviens. Jean Charest et Elsie Wing. Ils sont au pouvoir aujourd'hui. Si les autres peuvent revenir, on peut revenir et on va revenir. Parlez-nous de votre candidat, M. Roussi, dans Gaspésil de la Madeleine. C'est quelqu'un qui connaît son milieu à fond. Quelqu'un qui a une bonne expérience à l'international également. Quelqu'un d'articulé, de convaincu, de déterminé, un souverainiste qui va s'occuper des gens d'ici. Un gars plutôt jeune, à part de ça, ça prend une relève. Or, moi, je pense qu'on est un excellent candidat qui va faire un excellent député. Et qui va pouvoir se lever à Ottawa. Pas seulement se promener dans le comté et dire « je vous comprends ». C'est bien beau comprendre le monde, mais quand tu ne fais rien par la suite comme Thoune a fait à Ottawa, ça ne donne rien. Nous, on veut des députés qui se lèvent debout à Ottawa, qui défendent le Québec et qui ne sont pas pour des projets comme Belle-Dune, qui vont contre les intérêts d'ici. Qui ne sont pas comme des projets comme Énergie-Est, qui sont contre les intérêts d'ici. Qui ne sont pas pour accorder des contrats de frégate à Vancouver et à Halifax alors que le Québec n'a rien. Or, voilà quelqu'un qui va se tenir debout, plutôt que de rester assis pour ne pas déplaire aux collègues du reste du Canada. Merci beaucoup, M. Tusset. Merci. Je ne suis pas censée faire ça, mais je ne peux pas m'empêcher de texter. Je ne suis pas censée quitter mes enfants, mais je ne peux pas m'empêcher de mourir. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter. Bienvenue au Provigo Nadine Muray. Venez rencontrer Jean-Claude et son équipe au rayon fruits et légumes. Fraîcheur et variété sont au rendez-vous. Goûtez à notre poulet barbecue, sauce à spaghetti et cretons faites en magasin. Toute l'équipe du Provigo Nadine Muray vous souhaite une très belle journée. Afin de vous offrir des examens de la vue exacts et précis, la Clinique en vue de Gaspé utilise un équipement hautement technologique. Vous trouverez chez nous plus de 1500 montures de lunettes. La Clinique en vue, 418-368-2122. Les petites et moyennes entreprises doivent pouvoir compter sur un partenaire des technologies informatiques qui est un véritable visionnaire. MIG Informatique est le fournisseur auquel vous pouvez faire confiance. Contactez-nous au 418-368-3055. MIG Informatique est membre de Tech Select. Chez Égypte Dupuy-Fils, nous sommes la référence en pièces automobiles, équipements et outillages depuis 50 ans. Venez rencontrer l'un des membres de notre équipe ou téléphonez-nous. Pour avoir plus d'informations, avec Égypte Dupuy-Fils, entre nous c'est du solide. On parle de culture avec Léni Lacasse, animatrice culturelle à la Ville de Gaspé. Bonjour, Déni. Bonjour, Nelson. Une autre grosse semaine et deux grosses semaines, en fait, qui s'en viennent du côté culturel. Commençons d'abord par Cédé Spectacle, où il y a une fois de plus plusieurs activités à venir. Oui, dont du théâtre. Alors, le diffuseur qui nous offre encore une fois du très bon théâtre. Samedi 17 octobre, la pièce « Tu te souviendras de moi », de l'auteur François Archambault, qu'on a connu pour « La société des loisirs », qui a été joué main de foi, qui a connu beaucoup de succès. Alors, cette fois-ci, on va faire la connaissance d'Édouard. Édouard, qui est un professeur d'histoire à la retraite avec un caractère bouillant, un homme qu'on sollicite pour faire des panels de télé, s'exprimant à travers les médias, et qui va commencer à perdre la mémoire. Et cette situation, on fait… Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Alors, il doit diminuer ses apparitions. Et il se sent très brimé là-dedans. Donc, c'est une pièce sur ce sujet qui va aborder la mémoire, la transmission, le refus de disparaître, même quand on sent qu'on perd des capacités, la nécessité de se souvenir et des fois d'oublier. Et la mémoire défaillante d'un homme. Puis celle d'une société, on dit toujours qu'on vit dans le moment présent, le moment présent. Alors, on remet tout ça en question à travers cette pièce-là. Donc, beau théâtre, encore une fois, du côté des spectacles. C'est là, il me vient une chanson française à l'esprit. « Tu te souviens en train de moi. » Voilà. Puisqu'on est dans la musique, il y a de la musique qui s'en vient aussi, un ensemble vocal. Oui, « Le cœur à rire » qui sera en prestation le 18 octobre, grosse fin de semaine, le dimanche à 14h. C'est un spectacle au profit du Centre communautaire de loisirs de Capozo. On se parlait la semaine d'avant de l'importance de cet organisme-là, le Centre communautaire de loisirs de Capozo, pour la vitalité du milieu. Alors, si on veut les encourager et qu'ils poursuivent leurs activités, je vous invite à vous rendre à ce beau spectacle-là, un beau dimanche après-midi. Très belle activité à Capozo. Les bibliothèques municipales, évidemment, il y a un concours d'organiser. Il y a des concours. Le mois d'octobre, dans les bibliothèques municipales, c'est très occupé. C'est le mois que le réseau biblio Gaspésie-Les-Îles a choisi pour se promouvoir. Alors, ça se traduit par la semaine des bibliothèques publiques, une tournée d'auteurs, le concours « La chasse aux abonnés », qui est organisé pour... On ne tire pas dessus, là? Non, non, non. Non, non. Pas du tout. On tire le bon numéro. C'est ça qu'on veut, parce qu'il y a deux tablettes numériques à gagner à travers le réseau des bibliothèques de la Gaspésie. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se présenter à la bibliothèque, être abonné. Et on court la chance de gagner. Une de ces deux tablettes-là, c'est entre le 1er et le 31 octobre. Donc, bonne raison de devenir abonné, si vous voulez. On a encore du temps. Voilà. Et puis, le thème de l'Halloween, ici, du côté de Gaspé. Oui, à la bibliothèque Allemagne-Bourget-Costicella, à partir du 13 octobre. Donc, on va présenter une collection thématique sur l'Halloween. Alors, on dit magie, suspense et mystère. L'équipe a préparé vraiment une belle collection de volumes sur la thématique de l'Halloween. Et d'ailleurs, à la bibliothèque municipale, on a procédé à la rotation biennuelle des livres. Ah oui? Ça, ça veut dire que... On en parlait il y a deux semaines. Voilà. Aussi, il y a plein de belles nouveautés. Alors, rendez-vous pour découvrir tout ce qu'il y a sur place. Ça, c'est du côté de Gaspé, mais il y a aussi des choses du côté de Rivière-Ornard. Oui. Deux belles nouveautés cet automne, du 16 octobre au 28 novembre. On a deux collections thématiques qui font leur apparition. Alors, la collection thématique sur les voyages. Alors, découvrir le monde dans son salon, ça peut être plaisant aussi. Il y a des guides, des récits de voyages, des livres avec des photos. Très belle collection. Et la deuxième, c'est une collection qui a été présentée à Gaspé déjà. C'est la thématique des naufrages. C'est vraiment familial. Alors, on y va avec toute sa gang. C'est décoré avec des bateaux, des poissons, des étoiles, des crabes en origami. C'est superbe. Il y a une carte maritime avec tous les sites de naufrages en Gaspésie. Il y a des albums, romans, documentaires, des contes pour tous les âges à emprunter. Et sur place, vous pouvez faire des dessins de l'origami. Et on peut même pratiquer ces nœuds de marins sur place. Oui, alors, intéressant. On l'évoquait tantôt, mais c'est la semaine des bibliothèques. C'est la semaine prochaine. Exact. Du 17 au 25 octobre. Alors, on a quelques activités que je vais souligner, parce qu'il y en a beaucoup. À Gaspé, le 21 octobre, à 18h, on reçoit l'auteur d'origine matanaise, Sonia Alain, qui se spécialise dans le roman historique, romantique et de science-fiction. Alors, c'est une conférence sur la vie au Moyen-Âge. Et juste pour vous titiller, sa récit, Les gardiens des portes, l'histoire débute en Gaspésie. Alors, à découvrir. Le 23 octobre, il y aura le lancement du deuxième tome de la série Mirabelle de Catherine Boulanger. Catherine, qui a habité pendant huit ans dans le Grand Nord canadien, qui est revenue, qui a publié le premier tome de cette histoire-là. C'était très beau. Alors, on a hâte de découvrir le deuxième. Et on termine la semaine à Gaspé avec un conte thématique Halloween, le 25 octobre à 9h30. Il y a des choses à lancer au griffon aussi. Oui. Alors, il y a Mylène Henry, illustratrice, qui fait ce métier-là depuis plus de 15 ans, il faut le rappeler. Alors, c'est une femme dynamique, passionnée. Alors, sous forme de cinq cassettes, à la bibliothèque, il va y avoir des bouchées, breuvages et tout ça. Elle va présenter ses techniques, des dessins originaux qu'elle a fait. On va passer du début de la création d'un livre jusqu'à l'apparition. Toutes les étapes vont y passer aussi. Elle va être aussi au Musée de la Gaspésie, le 24, en avant-midi. OK. Puis ce que j'aime de Mylène Henry, c'est qu'elle a des dessins particuliers que j'aime bien, moi, personnellement. Tout à fait. Elle a sa signature. On la reconnaît, Mylène Henry, comme j'ai le côté. Parlons de musique, maintenant. Oui, bien, c'est ça. Je voulais faire un petit rappel. Il y a quelques places encore disponibles à l'école Mylères-et-Sol, que ce soit à l'école Station de Gaspé et Rivière-aux-Renards. Alors, on a des disponibilités en guitare, violon, violoncelle, djembé, piano. Donc, c'est une possibilité. Ça va se remplir vite quand même. Alors, communiquez avec l'école si ça vous intéresse. OK. Et les passionnés de vélo de montagne aussi, il y a quelque chose pour eux? Bien oui. Je déborde un peu du domaine de la culture, mais c'est tellement un événement qui est attendu maintenant dans notre coin. Alors, c'est la cinquième édition du trail fixe du Mont-Saint-Alban au Parc national Forion, au Mont-Saint-Alban, évidemment, le 24 octobre prochain. Vous avez des enfants, vous n'avez pas de gardiennes. Il y a même un service de garde qui vous est offert. Alors, là, il n'y a pas d'excuses. Ben oui. On y va. Voilà. Un mot sur les Journées de la culture. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Il y a eu du monde. Et les classiques ont gagné un succès encore, je pense, notamment à la Foire du Griffon. Donc, on va y revenir, évidemment, l'année prochaine avec une programmation aussi dynamique. Merci beaucoup, Lénie. Ça me fait plaisir. Lénie Lacasse est animatrice culturelle à la Ville de Gaspé. À la librairie Alpha de Gaspé, offrez-vous la découverte, l'originalité et l'assurance d'une réponse à vos besoins. Livres, jeux, joie éducative, papeterie scolaire, cartes de connexion. Pour faire des découvertes insoupçonnées, un seul endroit, la librairie Alpha. Afin de vous offrir des examens de la vue exacte et précis, la Clinique en vue de Gaspé utilise un équipement hautement technologique. Vous trouverez chez nous plus de 1500 montures de lunettes. La Clinique en vue, 418-368-2122. Bienvenue chez Accent Meubles. Plus de 30 000 pieds carrés de choix, 3 étages de meubles, matelas, électroménagers, électroniques, accessoires et décorations. Chez Accent Meubles, vos idées prennent forme ici. On voit que le ciel est menaçant, ça nous amène des averses qui devraient débuter tôt ce soir, du brouillard cette nuit, minimum 10. Demain, les averses à 100 000 journées, nuages par la suite, 40 % de probabilité d'averse. Les vents ouest 20, 40 km heure, 17 et puis jeudi du soleil avec 11. Place au sport. Excellent début de saison du Canadien, une fiche de 3-0 jusqu'à maintenant. Retour sur la patinoire aujourd'hui alors qu'il se prépare à affronter les pingouins à Pittsburgh en vue de leur duel de ce soir. Donc 0-2 les pingouins, en théorie on pourrait penser que ce serait une bouchée facile pour le Canadien. Sauf que la loi de la mathématique est là, 3-0 t'es dû pour en perdre une, puis du côté des pingouins on est dû pour en gagner une. Les effectifs seront les mêmes qu'au cours des derniers matchs. Et puis ce ne sera pas évident pour les pingouins parce que Carey Price et l'équipe du Canadien n'a accordé que 4 buts jusqu'à maintenant depuis le début de la saison. Montréal a déjà gâché les ouvertures locales des Leafs, des Bruns et des sénateurs. Est-ce que ce sera le cas des pingouins? Ce sera à suivre. Le résumé de l'actualité. En fait, je dis résumé de l'actualité, mais en fait c'est pour une invitation à l'émission de demain parce que demain c'est le débat du côté de la gare intermodale organisée par la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé, Radio Gaspésie. Et puis nous, on vous présente une émission spéciale où on reçoit les 4 principaux candidats dans le cadre de cette élection-là. Ils vont nous parler non pas de politique, mais d'eux-mêmes. Pourquoi la politique, etc. C'est un rendez-vous que je vous convie demain. Mais pour l'instant, c'est ce qui complète à Gaspé aujourd'hui de ce mardi, c'est le 13 octobre 2015. Bonne soirée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Grâce à la qualité de notre contenu radio, web et Facebook, nous rejoignons des dizaines de milliers de personnes. À titre d'entreprise d'économie sociale, nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté. Notre succès, c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalisent une radio pour vous. Le spécialiste en impression grand format, articles promotionnels, vêtements corporatifs, broderies, sérigraphies, imprimés commerciaux, avec son service d'infographie sur place, Concept K de Gaspé saura faire la différence. Entreprises, festivals ou équipes sportives, selon vos besoins de casquettes, sacs de sport, balles de golf, nous avons ce qu'il vous faut. Contactez-nous au 88-368-0773 ou visitez le www.conceptk.ca. Avec Concept K, la différence se voit.